C'est Richard Mott, notre expert technologique, qui vient me rejoindre sur le plateau. Bonjour Richard. On va prendre les traditionnels quelques secondes pour remettre le micro un tout petit peu plus bas. Voilà, comme ça. Bonjour Richard, comment vas-tu ? Très bien, merci. Tout va bien. Alors avec toi, on va déjà envisager le retour des vacances. On a passé d'excellentes vacances, on a fait plein de photos et on a peut-être envie de les avoir en format papier. Avec toi, on va parler du meilleur service d'impression en ligne pour vos photos. Alors première question comme ça, parce que ça peut sembler bizarre à l'heure du tout digital. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui impriment leurs photos ? Peut-être plus que tu pourrais imaginer. On a fait l'année passée une enquête auprès de nos membres pour connaître un peu leurs habitudes par rapport à la photo. Et on a appris que 80% des personnes interrogées avaient déjà utilisé un service d'impression photo. et de ces personnes, 75% l'utilisaient au moins une fois par an. Ah oui, donc c'est vraiment régulier. Ce n'était pas des one-shots, ça reste une habitude. C'est vrai qu'à la différence du digital, où il faut déjà allumer un ordinateur, etc. Avoir un album photo ou avoir un cadre avec des photos, on y a accès tout de suite et le souvenir reste très présent. C'est vrai que maintenant que vous savez qu'il y a quand même beaucoup d'utilisateurs qui impriment leurs photos, ça nécessitait un test. Alors dis-moi, quels services est-ce que Testachat est testé et comment est-ce que vous avez procédé au test ? Alors, il y a 20 services qui ont été testés. Je ne vais pas tous les énumérer, mais la plupart sont des services assez spécialisés pour cet aspect d'impression photo. Par exemple, il y a Pixum, il y a Photobox, il y a Sewey, il y a Smartphoto, voilà, j'en cite que quelques-uns. Mais on a aussi des enseignes des grandes surfaces comme Carrefour, Mediamarkt, Fnac, Kreutwatt, Trafic aussi, Emma ont aussi un service d'impression photo. Donc quand je parle de service, je vais vraiment parler du site internet sur lequel tu charges tes photos, tu passes ta commande, deux, trois jours après, tu la reçois à la maison. Et on s'est concentré aussi sur les tirages photos parce qu'évidemment, selon les sites, tu peux trouver une énorme variété de supports, pas uniquement les tirages photos, mais des albums, des calendriers, des meugs. Des cadres sur tissu. Exactement. Ça peut être extrêmement varié. Là, on s'est focalisé sur le produit le plus populaire et le plus classique. Donc c'est le tirage standard qu'on a imprimé en 10 x 15 centimètres. D'accord, 10 x 15 sur papier, la même chose chez tout le monde. Et donc vous avez testé quoi ? La qualité d'impression, la rapidité de la livraison, le prix ? Là, j'ai déjà trois éléments, je pense. Oui, ce qui est important pour nous, c'est pour commencer que le site soit facile à utiliser, que les informations importantes soient accessibles avec le moins de clics que possible, donc soit facilement accessibles, que ce soit sur le prix, sur comment contacter le site. Et puis, évidemment, la qualité d'impression finale est l'aspect le plus important aussi et les délais de livraison. Et comment est-ce qu'on va commencer avec le prix, par exemple ? Est-ce qu'il y a des grandes différences entre les différents services ? Je te laisse juger. Par exemple, on peut avoir un prix à partir de 12, 13 centimes par photo jusqu'à 30 centimes. Donc, ça peut aller presque du simple au triple. Maintenant, attention aussi, parce que les prix sont souvent affichés à partir de. Et sachant que, quand tu vois à partir de, c'est un prix qui sera valable uniquement si tu commandes, par exemple, 100 ou 200 photos. Parfois 500 photos, parfois 100 photos. Donc, tu ne dois pas toujours te fier au prix d'appel, au prix à partir de. D'accord. Il faut bien vérifier. Il faut comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire, selon que tu choisisses d'imprimer deux photos parce que, justement, ta grand-mère a demandé cette jolie photo des enfants pendant les vacances ou bien, si tu veux vraiment faire tout ton album et que tu as tes 500 photos de ton appareil à décharger. Mais quand même, du simple au triple, c'est quand même pas mal, surtout quand tu augmentes en quantité. Des différences au niveau de la qualité d'impression aussi, peut-être ? Mais ça, c'est un des éléments intéressants du test parce que c'est vrai que tu pourrais te demander quel est l'intérêt de tester ces services. Ils font tous plus ou moins la même chose, a priori, et ils impriment tous de la même manière. En fait, non. Il ne faut pas tous exactement la même chose, pas de la même façon. Et on a été surpris aussi de voir, aussi par rapport au prix, la qualité d'impression qui peut être assez variable et que ce n'est pas nécessairement un plus cher qui va donner une plus belle qualité d'image. D'accord. Donc, il n'y a pas vraiment de corrélation claire entre payer plus cher pour avoir une meilleure qualité. Et tu as des exemples à me montrer ? Parce que je vois que tu regardes sur la table, je sais qu'il y a quelque chose caché dans ton papier. Je ne suis pas venu les mains vies. Donc, je vais te montrer deux photos identiques ou presque identiques. Elles sont identiques, mais elles ont été imprimées par deux services différents. Alors, je vais d'abord les regarder. OK. Et puis, je vous les montre à vous. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir la différence, mais ici, sur le plateau, la différence est très, très, très visible. Il y a une grosse différence au niveau des couleurs, au niveau du contraste. Celle-ci est beaucoup plus contrastée. Celle-ci est plus grise. Les couleurs sont moins vives et moins lumineuses. Alors, c'est une question de goût. Tu me diras, mais moi, je préfère celle-ci qui est quand même... Les couleurs sont plus tranchées et le contraste de la photo est plus net. On est d'accord. Et on est tous arrivés aux mêmes conclusions que toi. C'est beaucoup plus net. Les couleurs sont plus lumineuses. Voilà. Elles ont été... Cette photo a été beaucoup plus appréciée. Ah oui. Mais voilà. Je ne suis pas la seule. Tu n'es pas la seule. Même chose ici. Deux photos identiques imprimées. Ici, vous allez voir la différence, à mon avis. On a une différence flagrante. De nouveau, deux qualités de couleurs et de contrastes. Laquelle est laquelle ? Voilà. Donc, il y en a une où vraiment le fond est très noir et la jolie petite fille sur la photo, sur celle-ci, je trouve qu'elle a un peu l'air malade. Sur celle-ci, elle a l'air beaucoup plus vivante, du coup. Donc, moi, je préfère celle-ci avec le fond bien vert et des couleurs humaines sur son visage. Tu as tout résumé parfaitement, en fait. Et c'est exactement pour ça que cette photo a obtenu des meilleurs scores aussi chez nous. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que les deux photos que tu as préférées viennent d'un service qui coûtait moins cher que sur l'autre photo. D'accord. Alors, pour avoir les noms, pour avoir les bonnes adresses, tout ça, c'est sur le site de testachat. J'imagine parce que tu prends bien soin de ne jamais dire qui était le meilleur, pourquoi, quand. Donc, j'imagine que tout ce test-là et tout le résultat est sur le site de testachat. Voilà, vous avez les 20 services plus toute une série de conseils sur la photo en général aussi. Oui, oui. Mais justement, j'allais te demander, avant d'imprimer, on a fait quelques belles photos, avant de les faire imprimer, est-ce que tu as des conseils précis à donner ? Il y en a plein qu'on peut donner. Je vais essayer de donner, je pense, les plus importants. Alors, conseil numéro 1, évite WhatsApp, Facebook, les réseaux sociaux en général pour récupérer tes photos avant de les imprimer. Oui, parce que la qualité est vraiment compressée, est vraiment très basse et donc même si la photo est belle sur l'écran, ça peut donner un résultat très très moyen sur papier. Elle est sévèrement compressée. Tu vas recevoir probablement un avertissement sur le site qui va te dire, attention, photo basse résolution, voulez-vous malgré tout imprimer ? Tu peux ignorer ce message et imprimer quand même, mais le but, c'est quand même d'avoir la plus belle qualité d'image possible. Donc, essayez tant que possible de trouver le fichier original de la photo et pas une photo qui aurait été partagée sur les réseaux sociaux. Oui, ça c'est un point important. Un autre conseil ? Oui, Deuxième conseil, même si les services permettent parfois de faire quelques réglages sur la photo, des recadrages, ça vaut vraiment la peine sur ces photos d'essayer de les éditer soi-même. Il y a toujours moyen d'améliorer ces photos parfois avec un réglage très très simple, juste recadré. Ou par exemple, pour l'horizon qui n'est pas tout à fait droit, ça peut complètement rater, enfin, donner une mauvaise impression de la photo de vacances, d'avoir un horizon qui est de travers juste sur son smartphone. Dans l'application photo, tu vas dans les réglages. Et des outils très simples. Si même moi, j'arrive à les utiliser, je n'ose pas imaginer. Si vous êtes un peu plus doué que moi pour ce genre d'outil-là, il y a moyen de faire de la belle retouche. Mais donc, plutôt de faire les retouches à la source et pas forcément sur le site en ligne. Parce que je sais que certains sites offrent la possibilité de retoucher ces photos. Oui, mais sur ces sites, en général, les options sont très limitées. Tu auras beaucoup plus d'options de retouches sur même ton application du smartphone. Après, tu peux aussi faire sur un logiciel un peu plus évolué. Mais pour tout le monde, c'est largement suffisant d'avoir les réglages photo du smartphone. Et imagine même, tu as une photo qui n'est pas en très bonne résolution. Tu n'en as aucune autre. J'ai un petit conseil perso que j'utilise qui fonctionne assez bien. utilise le noir et blanc. En tout cas, essaye le noir et blanc. Ça ne marche pas à tous les coups. Tous les sujets ne sont pas parfaitement adaptés au noir et blanc. Mais quand tu as une photo qui est un peu pixellisée ou la résolution n'est pas optimale, tu essaies le noir et blanc et ça va donner ce côté un peu rétro qui va excuser les défauts de qualité d'image. C'est ça. Cette faible résolution combinée au noir et blanc va en fait contribuer à l'aspect un peu artistique de la photo. C'est assez chouette. Bon conseil. Alors moi, je vais ajouter un petit conseil perso. C'est que j'ai découvert en faisant imprimer mes photos que j'étais un peu déçue par rapport à ce que j'avais vu sur mon ordinateur. J'étais un peu déçue du résultat. Je disais mais c'est terne par rapport aux photos de mon écran. Et le service d'impression, enfin la personne que j'ai eue en ligne m'a dit mais n'oubliez pas madame qu'il y a le rétroéclairage de votre écran qui va donner une toute autre impression. Ici, on ne peut pas rétroéclairer une photo papier. Donc ça peut être perturbant de voir cette différence. Mais toi, tu m'as dit qu'il existait un petit logiciel mais là, c'est vraiment si vous faites beaucoup de photos qui permet de calibrer votre écran pour avoir ce résultat-là même sur la tablette, sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Oui, alors là, c'est si on veut aller déjà dans une étape un peu plus avancée dans la photographie. C'est vrai que les photos, en particulier des smartphones ou des TV, ont des couleurs et une immunosité qui est très flatteuse pour l'image. ça va faire sortir les contrastes, les couleurs et ça ne va pas forcément ressortir aussi flatteur sur la photo au final. Donc ce que les photographes utilisent, en plus d'avoir un écran adapté, c'est un logiciel combiné à une sonde pour la calibration des couleurs. Donc c'est une sonde qui pose sur l'écran et qui va analyser le rendu en pixels de couleurs, en contraste, en luminosité de l'écran et qui va l'adapter pour être le plus neutre possible avant l'impression. Là, évidemment... Oui, on est déjà dans un upgrade quasi professionnel et je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. Enfin bon, si vous ne saviez pas, sachez que ça existe et que ça peut être une bonne chose. Sinon, sachez aussi qu'il est quasiment inévitable d'avoir une différence de luminosité entre un écran rétroéclairé et une photo papier, même si l'impression est belle et qu'on a bonne mine dessus. La photo risque de toute façon d'être un petit peu plus sombre que ce que vous voyez en général sur l'écran. Donc il ne faut pas hésiter à imprimer. de la luminosité. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Richard. Avec plaisir. Je te rends les photos. Je les reprends. Et puis, bonne photo à toi cet été. J'espère que tu auras de bons sujets à prendre avec ton appareil. J'espère aussi. Merci, à bientôt.